Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. C'est avec vous Alit Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 31 octobre 2024, nous sommes à la veille d'un rendez-vous historique, le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale, une parade militaire prévue demain dans la capitale, importante distribution, opération de distribution de logements à travers le pays, également prévue. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a regagné Alger en provenance du sultanat d'Omane, une visite d'État à l'issue de laquelle les deux parties ont souligné leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale dans divers domaines. Le chef de l'État, qui présente également ses condoléances à la famille du défunt Mujahed-Colonel de l'armée de Liban Nationale Taharsbiri, l'Algérie perd un des grands chefs de la glorieuse révolution, écrit le chef de l'État. En visite à Alger, le vice-président du Parlement de la République de Russie, dénonce la position de la France concernant le processus de décolonisation du Sahara occidental. Il rappelle la nécessité de mettre un terme à la duplicité des discours et de revenir à un monde multipolaire. En Palestine, au moins 143 personnes tombent en martyr durant les dernières 24 heures dans de nouveaux carnages dans la bande de Raza, Beytlaïa déclarée ville sinistrée. Et pour célébrer toujours le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre, Rouh Al-Jazair, un spectacle grandiose qui fera briller la coupole de mille feux. Nous aurons à y revenir dans cette édition. Boxe, enfin, Mustafa Abdou décroche la médaille de bronze dans la catégorie des 75 kg lors du championnat du monde des U19 aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Al-Majid Boune, a regagné hier en fin d'après-midi, âgé en provenance du sultanat d'Omen, après une visite d'État de trois jours précédée par une visite de travail en Égypte dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de la concertation. Une visite au sultanat d'Omen couronnée par la signature de huit mémorandums d'entente. Sophia Boukacha. Les discussions ont abouti à l'approbation de plusieurs initiatives, notamment la création d'un fonds d'investissement commun à Omanou algérien qui permettra la réalisation de partenariats dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la pétrochimie, l'agriculture saharienne, la technologie, le tourisme et d'autres secteurs prometteurs, de même qu'il y a eu la signature de huit mémorandums d'entente dans différents secteurs. Les questions régionales et internationales également abordées par les deux dirigeants qui ont appelé à mettre fin à l'agression israélienne sur les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, tout en soulignant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec le Quds comme capital. La partie homanaise a salué les efforts de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité pour son soutien aux causes arabes et justes et pour son rôle constructif. De son côté, la partie algérienne a salué le rôle important et central que joue le sultanat de Omanou dans les efforts de paix visant à réduire les tensions et à promouvoir la compréhension et la coopération positive dans la région et dans le monde. Le président de la République, Al-Merjit Aboune, qui a adressé ses sincères condoléances à la famille du Mujahed des colonels Tahar Zbiri, décédé à l'âge de 95 ans, l'Algérie vient de perdre à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. L'un des grands chefs de la glorieuse révolution, a écrit le chef de l'État Tahar Zbiri, chef de la Willa historique 1. Parcours sur lequel revient ce matin Hanansa ici. Né le 4 avril 1929 à Soukharas, Tahar Zbiri a fait partie des jeunes révolutionnaires de la première heure de la guerre de libération nationale. Il est chef d'équipe aux mines de fer de Louenza lorsqu'il adhère au PPA MTLD. Il participe par la suite aux côtés de Béji Murtar à la préparation du 1er novembre 54 dans la région de Gelma. Il était alors chef d'une cellule de collecte d'armes relevant de l'organisation spéciale. Tahar Zbiri l'évoquait justement il y a quelques années. Le 5 avril 1929 à Soukharas... ... Le 3 janvier 1955, lors d'un accrochage près de la frontière algéro-tunisienne, Tahar Zbiré est arrêté et fait prisonnier à Soukarras puis à Constantine, jugé et condamné à mort. Il finit par s'évader le 10 novembre de la même année avec son compagnon de guerre, Moustapha Ben Boulaïd. Membre de la direction de la Wilaya 1, historique, il intègre le Conseil National de la Révolution Algérienne, le CNRA, en 59, et devient colonel-commandant de la Wilaya 1 de 1961 à 62. Tahar Zbiré, témoin de la mémoire nationale, une figure emblématique qui s'éteint à l'âge de 95 ans. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté également ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt Mujahed le colonel à la retraite Tahar Zbiré. Une disparition qui intervient à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Une célébration qui sera marquée par une parade militaire dans la capitale, parade sous la supervision du président de la République. La date du 1er novembre, célébrée à travers tout le pays. L'occasion aussi de mettre en exergue les réalisations de l'Algérie indépendante. Exemple ce matin, la Wilaya de Biscra, notre correspondant permanent sur place, Abdelhamid Zekeri. Biscra, capitale de la Wilaya 6 historique, vit au rythme de ce grand événement et se part de ses plus beaux atours pour mettre en exergue les réalisations et l'importante métamorphose d'une région qui s'est hissée avec beaucoup d'orgueil, d'une région isolée à celle d'une région agricole d'excellence, d'une zone touristique attrayante, d'un pôle scientifique en plein essor et d'un carrefour de rencontre pour toute la jeunesse d'Algérie. Là, ce sont les fruits cueillis et accueillis résultant de sacrifices de nos valeureux combattants. Pour cela, à Biscra, depuis quelques jours, toutes les activités sont organisées sous le label du 1er novembre 1954. Théâtre, opérettes, tournois sportifs, soirées poétiques, expositions de peinture, conférences et débats littéraires contribuent au travail de mémoire auquel participent et assistent toutes les catégories d'âge, les enfants en particulier. Pour que la fête soit totale, ce sont des centaines de logements qui seront distribués de Biscra à Abdelhamid Kéry pour Ajay Chantrois. Et rappelons qu'à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a accordé deux interviews au quotidien Al-Watan et l'expression durant lesquelles il a évoqué les nombreuses haltes historiques qui ont marqué cette glorieuse révolution. La résistance a été demise depuis 1830, rappellera le président du Conseil de la Nation. La génération du 1er novembre, symbole qu'intessence du sacrifice du don de soi pour l'idéal de la liberté. Une génération qui inspire les générations d'aujourd'hui à transmettre le message justement de nos valeureux chouhadas. C'est l'objectif derrière un projet initié par des compétences algériennes spécialisées dans les nouvelles technologies. Capsule Corp, ils proposent un jeu vidéo historique, ludique d'ailleurs, racontant notre glorieuse révolution. Samir Alouna. Un groupe de jeunes spécialisés dans les TIC se sont réunis pour développer un jeu vidéo historique, donnant vie à plusieurs chapitres de notre glorieuse révolution nationale. Mohamed Harif, directeur associé des studios Capsule Corp. On est en plein réalisation d'un jeu qui relate l'histoire de la guerre d'Algérie avec le ministère des Moudjahoudines. C'est un jeu qui a été validé par le ministère après lui avoir proposé l'idée en elle-même. Les joueurs se retrouvent projetés au cœur des événements avec des tâches précises à accomplir pour faire avancer le jeu en question. L'idée c'était de relater tous les grands combats qui ont été menés durant la guerre d'Algérie dans les différents villages. Le jeu a été segmenté en sept villayas différentes et chaque villaya avec son propre libeur ou Moudjahoud. Un projet développé avec beaucoup de recherches. Les moindres détails sont surveillés pour renforcer le sentiment d'immersion. Pour ce faire, les jeunes développeurs portent une attention particulière à tout élément, pouvant rendre l'expérience plus réaliste telle que vécue par nos valeureux chouhada. Abdelmejid Saadewi, directeur de production au sein de l'entreprise Capsule Corp. En ce qui concerne l'histoire du jeu, nous devions être très minutieux par rapport à l'histoire, aux armes, aux tenues. Sachant que c'est un sujet très important et surtout, surtout, quelque chose d'assez important, c'est le visage des Moudjahidines. Nous devions être le plus fidèles possible pour avoir la forme du visage, les traits ainsi que les mimiques. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement et du soutien des start-up pour réaliser leurs projets au service de la mémoire nationale, tout en transmettant les messages historiques aux jeunes à la nouvelle génération. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu hier le vice-président de la Douma, de la Fédération de Russie, Vladislav Davenkov, qui effectue une visite officielle en Algérie. Davenkov a été reçu également par le vice-président du Conseil de la Nation chargé du suivi des affaires étrangères. L'hôte de l'Algérie a salué la position de l'Algérie en faveur des causes de libération, notamment palestiniennes et sahraouis, ainsi que sa position équilibrée vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, en dénonçant à cette occasion également la récente position française concernant la question sahraoui, dernière colonie en Afrique. Et à propos du dossier palestinien, le projet de communiqué de presse initié par l'Algérie pour soutenir l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, une roi approuvée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité. L'Algérie avait condamné avec la plus grande fermeté l'adoption par l'antité sioniste de deux lois visant à bloquer les activités de l'Union Roi dans les territoires palestiniens occupés, Linda Bouadma. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde inquiétude concernant le projet de loi adopté par la CNESET, le Parlement de l'antité sioniste. Ils ont appelé l'occupant à s'acquitter de ses responsabilités en permettant l'accès complet, rapide et sécurisé des aides humanitaires sous toute leur forme à la bande de raza et à toutes ses zones. C'est une criminalisation de l'aide humanitaire, a dénoncé dans un communiqué amnistien international. L'ONG a appelé la communauté internationale à condamner de toute urgence et avec la plus grande fermeté cette loi, l'exhortant à exercer toute son influence pour obtenir son abrogation. L'Algérie avait condamné avec la plus grande fermeté l'adoption de cette loi, qui est en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, estime le ministère algérien des Affaires étrangères. Le Liban a réagi en estimant que cette mesure sans précédent fait partie d'une campagne sioniste systématique visant à cibler l'agence, à déformer son image, à entraver ses efforts et à mettre fin à son rôle dans la fourniture d'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens. Philippe Lazarini, le commissaire général de l'UNRWA, a déclaré quant à lui que l'interdiction par l'entité sioniste des activités de l'agence onusienne laisserait un vide qui coûterait davantage de vie et créerait davantage d'instabilité à Rezaï en Cisjordanie occupée. Pour Inès Hamden, directrice médiatique de l'UNRWA à Reza, le rôle de cette agence est central. Ce communiqué signé par les membres du Conseil de sécurité relève de la nécessité de soutenir l'UNRWA et l'ensemble de ses opérations. Le soutien international dont bénéficie l'UNRWA démontre l'importance de son rôle pivot dans l'action humanitaire régionale à Gaza notamment. L'UNRWA qui a appelé l'Assemblée Générale des Nations Unies chez les donateurs à soutenir la poursuite de la fourniture de services et a appelé l'entité sioniste à annuler sa décision. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. En 24 heures, au moins 153 personnes sont tombées en martyr dans des raids menés dans toute l'enclave palestinienne. Les autorités locales de Beit Lahia ont déclaré la ville déjà privée de nourriture, d'eau, d'hôpitaux et d'ambulances, zones si distrées. Dans le dossier, le président français Emmanuel Macron va encore une fois à l'encontre du droit international en soutenant le prétendu plan d'autonomie du Sahara occidental. Une déclaration du président français en visite au Maroc, déclaration d'un chef d'État membre du Conseil de sécurité et qui contribue à bloquer le processus de paix initié par l'ONU. La militante sahraoui Omeima Abdeslam, ex-représentante du Front Polisario à Genève, rappelle qu'il s'agit là de comportements colonialistes entre deux pays colonisateurs. Elle en parle à Liesterini. Pour nous, c'est une coopération d'un colon qui soutient notre colon. Pour nous, c'est le décalage d'un empire français qui est en train de faire l'échec en Afrique pour renforcer sa position colonialiste en Afrique. Pour nous, les sahraouis, on ne voit rien nouveau dans cette visite. Seulement, c'est la rénovation des accords coloniaux pour opprimer le peuple, pour piller les territoires. Nous, les sahraouis, on ne donne pas trop d'importance à cette visite. Nous sommes concentrés à continuer notre résistance dans tous les fronts, dans les jugements, pour faire la poursuite à toutes les entreprises et pays qui pillent notre ressource, notre consentement. À propos du Maroc, toujours des ongles, les politiques syndicales et de défense et des droits d'hommes au Maroc ont lancé un appel au peuple marocain pour un mouvement de protestation prévu pour dimanche 3 novembre face à l'entêtement du gouvernement et aux atteintes graves et sans précédent du Marzen à ses droits et à qui dénonçons l'impasse politique et l'arrégation inquiétante des libertés démocratiques, laissant libre cours à la corruption et à l'autoritarisme. L'Espagne en deuil, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie. En l'espace de quelques heures, des inondations dévastatrices ont coûté la vie à au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagne dans la nuit de mardi à mercredi, alors que de nombreuses personnes restent portées disparues dans des zones difficilement accessibles. Nous vous lisons en titre, l'histoire de l'Algérie revisitée en l'espace de deux heures et demie, c'est la trame de Rouhal-Jazaire, une épopée théâtrale qui met en exergue la grandeur d'un peuple qui n'a jamais abdiqué, défendant les causes justes de parlemente Fatah Boumati. Rouhal-Jazaire, ou l'âme de l'Algérie, est une véritable épopée théâtrale de deux heures et cinq minutes qui, par son envergure et sa profondeur, a marqué les esprits en rassemblant plus de 700 articles. issus des quatre coins de l'Algérie, aux côtés de 17 invités venus de divers pays arabes. Ce spectacle colossal retrace les grandes étapes de l'histoire de l'Algérie, de l'époque numide jusqu'à l'indépendance, offrant au public une immersion totale dans chaque période historique. Composé de 13 tableaux spectaculaires, Rouhal-Jazaire illustre avec minutie et émotion chaque étape marquante du passé algérien. Ces tableaux, tantôt emprunts de gravité, tantôt de gloire, racontent plusieurs facettes de notre identité et le chemin semé d'embûches vers la liberté, avec un accent particulier, mis sur le patrimoine vestimentaire et oral. Des décors immersifs et des récits qui résonnent profondément. C'est la fin de cette édition réalisée par Sidali et Jilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.